Bonjour les élèves, aujourd'hui on va répondre à un modèle d'examen de ces armes-nés, donc les textes et la compréhension, donc le texte, je lis, il faut lire le texte pour comprendre le sens et aussi pour répondre aux questions de compréhension. Aujourd'hui un grave danger menace les oiseaux de mer, le pétrole qui flotte à la surface, de l'océan, ce liquide gluant colle les plumes et empoisonne ceux qui essayent d'en enlever avec leur bec. Les oiseaux peuvent aussi mourir de froid si leurs plumes sont imprégnées de pétrole. Le pétrole vient des bateaux géants qui le transportent. Lorsqu'un de ces bateaux heurte un rocher et que sa coque est percée, le pétrole s'en échappe et vient flotter en surface. La mer est poliée pour de longs mois. Donc, après avoir lu le texte, on va répondre aux questions. La première question, quel est l'auteur de ce texte ? Alors, l'auteur, il est souvent sous le texte. Donc, l'auteur, c'est Jean Trottignon. Ça veut dire la personne ou bien qui a écrit le texte. Deuxième question, quelle est la source de cet article ? Donc, ça, c'est un article. Il est tiré de la vie sur le littoral. Donc, c'est la source de ce texte. Troisième question, quel est le type de ce texte ? Alors, le texte, comme vous voyez, il parle de la pollution de l'eau, de la mer, des oiseaux. Donc, ça, il nous donne des informations. Il ne fait pas la narration. C'est un texte informatif. Quatrième question, répond par vrai ou faux ? Je coche la bonne réponse. Le pétrole colle les plumes des oiseaux. C'est vrai. Vous avez ici dans le texte, le pétrole, ce guillant colle les plumes. Donc, les plumes des oiseaux. Deuxième question, le pétrole pollue la mer. Est-ce que c'est vrai ? Oui. Il est dans le texte aussi. Le pétrole pollue, ça veut dire, il cause la pollution de la mer. Donc, il est dans le texte. Donc, polluer la mer est polluée pour de longs mois. Troisième question, le pétrole reste à la surface de l'océan pour de longs mois. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, ici, la mer est polluée. Ça veut dire, elle reste dans la surface pour de longs mois. La question numéro 5, de quelle pollution parle le texte ? Le texte, il parle de la pollution de l'eau, de la mer. Donc, il parle de la mer, donc il parle de la pollution de la mer, ou bien de l'eau. D'où vient le produit qui pollue la mer ? Alors, le produit, il vient, c'est le pétrole. Il vient des bateaux. Le pétrole vient des bateaux géants. Ça veut dire, les grands bateaux qui transportent le pétrole dans la mer. Sixième question, ou bien septième question, donne un titre convenable à ce texte. Alors, le texte, quand on vient de dire qu'il parle de la pollution, on peut dire la pollution, ou bien la pollution de mer, ou bien les bateaux qui jettent le pétrole dans la mer. Donc, toutes les réponses, ou bien les réponses que vous pouvez donner pour le titre du texte sont correctes. Donc, il faut choisir un mot qui appartient à la pollution, à la mer, ou bien le pétrole. Alors, maintenant, on passe au lexique. Alors, lexique, écrit l'antonyme de chaque mot. Chaud, l'antonyme, ça veut dire le sens contraire. Chaud, c'est froid. Ça veut dire quand il est chaud, il fait chaud, ou bien on peut dire qu'il fait froid. Naître, son contraire, c'est mourir. C'est le sens contraire, ou bien l'antonyme. Naître, ça veut dire venir au monde. Et mourir, c'est partir de la vie, ou bien partir de ce monde. Exercice numéro 2, ou bien question numéro 2. Forme un nouveau mot en ajoutant l'un des suffixes au préfixe suivant. Alors, ici, on a le préfixe man, le préfixe il, et le suffixe maman. Donc, on peut ajouter propre, c'est un adjectif. Donc, on peut dire man propre. Ici, on va ajouter le préfixe. Et froide, on peut dire froidement. On va ajouter le suffixe mon. On passe maintenant à la grammaire. Alors, la question de la grammaire nous dit, on tourne le complément circonstanciel du lieu. Il souligne le complément circonstanciel du temps. Dans les phrases suivantes. La première phrase, chaque jour, il met les ordures dans la poubelle. Donc, chaque jour, c'est le temps. Et la poubelle, c'est le lieu. Donc, on va entourer la poubelle et souligner chaque jour. Deuxième phrase, chaque matin, les enfants nettoient la plage en chantant. Donc, le lieu, c'est la plage, le complément du lieu. Et le temps, c'est chaque matin. Neuvième question, transforme la phrase suivante en interrogative partielle. Donc, on peut dire la phrase, quand commence la conférence sur la pollution. Donc, l'interrogation partielle commence toujours par quand, ou bien, pourquoi, ou bien, comment, ou bien, est-ce que. Donc, on peut dire, par exemple, ou bien où, où commence la conférence sur la pollution. Donc, on peut dire, où commence, ici, on va dire, où, où commence, où commence la conférence sur la pollution. Donc, où, on va utiliser, où, dans cette phrase. La question numéro 10, transforme la phrase suivante à la forme négative. Donc, on va ajouter, ne pas, la mer est polluée. On peut dire, la mer n'est pas polluée. La question numéro 11, remplace le complément souligné par le pronom qui convient. Donc, le pétrole colle les plumes des oiseaux. On peut dire, le pétrole, donc, on va remplacer les plumes par les. Le pétrole, le pétrole, les colle aux oiseaux. Donc, voilà la réponse. Deuxième question, je complète la phrase suivante par un comparatif ou superlatif. Un comparatif, ça veut dire autant que. Superlatif, ça veut dire plus que. Donc, on va utiliser, la compagne est plus polluée que la ville. Ou bien, la compagne est moins polluée que la ville. Treizième question.